La musique, elle a changé. Salut les champions ! Chaque nouvelle décennie a son genre musical dominant. Dans les années 90, le monde entier a envie d'éclater des guitares comme Kurt Cobain et c'est le rock alternatif qui s'impose. Dans les années 2000, la société de consommation arrive à son apogée et en conséquence, la pop explose avec ses boys band et ses divas. Parallèlement, les ordinateurs arrivent dans les foyers et les sons sont de plus en plus marqués par des sonorités électroniques. Dans les années 2010, le rap devient enfin le genre musical numéro 1 après 30 années d'évolution successives. Et ça grâce à de nouvelles méthodes de production et au raz-de-marée commercial des artistes trap. On arrive donc aux années 2020 et on peut se demander quel genre musical va dominer le game pendant 10 ans. Alors personne ne peut vraiment l'affirmer à l'heure actuelle mais moi je vais prendre le pari. Pour moi, ce qui risque de prendre la couronne, c'est une wave que certains appellent ou encore et tu fais vachement bien le robot. Mais ce qui est assez spécial, c'est que ce n'est pas vraiment un genre musical en tant que tel mais c'est plutôt un mouvement qui recompose d'une nouvelle manière les codes des styles musicaux des trois décennies précédentes. Le rock alternatif, la pop, l'électro et bien sûr le rap. Ce mouvement est en train de se développer à toute vitesse dans le monde entier et notamment en France où ça ressemble à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on va étudier les origines, les caractéristiques et les artistes principaux de ce mouvement et surtout, on va voir comment ils risquent de changer la manière dont on crée de la musique pour les 10 prochaines années. Et ça se passe tout de suite dans le 60e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement Alors mélanger des genres musicaux, c'est clairement pas quelque chose de nouveau en soi. Prodigy, Gorillaz ou Linkin Park l'ont fait il y a des dizaines d'années et certains genres musicaux ont même le mélange d'influence directement dans leur ADN. C'est le cas notamment du rap. Un des plus gros hits de l'histoire, c'est Lose Yourself d'Eminem avec une instru qui mélange guitare rock et drums hip-hop. Bah dis donc, j'avais jamais remarqué. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette approche constitue désormais un mouvement à part entière. Et pour voir là où tout a commencé, il faut se déplacer en Angleterre. On est en 2013 et lui s'appelle Alexander Guy Cook, a.k.a. Eiji Cook. Et il est convaincu par cette idée de dépasser les genres musicaux. Ce que nous voulons, c'est explorer la musique dans son intégralité. Les frontières entre les genres se dissolvent de plus en plus. Et c'est là que je me situe. Il décide alors de composer de la musique pop en ne se plaçant aucune limite. En allant chercher des influences de partout, dans l'électro-japonaise, les mêmes internets ou les sons commerciaux des années 2000. Et surtout, il décide de pousser les codes de chaque genre au maximum, d'en faire des caisses. Ce qui était totalement à contre-courant de la musique électronique, sobre et minimaliste, qui était assez dominante à l'époque. Et vous avez pas l'impression d'en faire trop ? Non. Eiji Cook, il a pas envie de faire de la musique dans son coin. Et il montre son propre label, PC Music. Et sa philosophie, qui consiste à dépasser les genres musicaux, ça parle direct à ceux qui veulent dépasser les genres tout courts, à savoir la communauté LGBT qui se sent très vite représentée par les artistes de PC Music, comme CharlieXCX et Sophie, ou encore par Dorian Electra, qui s'inscrit dans le même mouvement. L'influence de PC Music commence à s'étendre aux US, et elle arrive aux oreilles de Laura Less, une artiste trans de Los Angeles. Et avec son acolyte Dylan Brady, il décide de pousser tous les curseurs encore un peu plus loin, en mélangeant punk rock, trap, électro, voix autotunée et glitchée à mort. Et ça donne... Moni Pachin ! Le son est un énorme succès, avec 6 millions de plays sur Soundcloud, et 16 millions de vues sur YouTube. Et ce qui est fort, c'est que le son finit dans des playlists d'auditeurs de trap, mais aussi dans celles de passionnés d'électro ou de punk rock, puisque c'est un peu tout à la fois. Comme beaucoup de gens, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il se passait un truc, qu'il y avait un mouvement que je ne connaissais pas, et qu'il y avait un vrai potentiel. Spotify aussi flaire le bon filon, et en 2019, la curatrice Lizzie Sabo décide de créer une playlist autour de Sangex. Premier problème, elle ne sait pas comment appeler cette playlist. Elle se fait alors aider par son équipe Data, qui analyse les termes associés à cette musique, et elle tombe sur le mot Hyperpop, qui vient à la base d'un article du journal Pitchfork, qui parle de l'influence du label PC Music. La playlist s'appellera donc Hyperpop, ou Hyperpop en français. Le deuxième problème, c'est que pour faire une playlist, il faut des artistes. Logique ! Et Sangex plus PC Music, ça ne fait pas beaucoup de diversité. Lizzie décide alors de partir en quête d'artistes qui dépassent les genres musicaux, et elle tombe alors sur un tout autre délire. Et oui, car AJ Cook, c'était pas le seul en train de naviguer entre les genres musicaux dans les années 2010. Du côté rap, un mouvement similaire était en train d'avoir lieu. En Suède, Young Lin et le collectif Drain Gang posent les bases de ce qu'on appellera ensuite le Cloud Rap, le Rap Alternatif, ou tout simplement le Rap Soundcloud. La plateforme devient alors le repère de tous les rappeurs qui pensent au-delà des genres musicaux, et qui veulent explorer des nouvelles instrus, et des nouvelles manières de poser, comme X et Lil Peep, ou encore Playboy Carty et Black Ray. Et à partir de 2020, une nouvelle scène trap émerge de cet héritage et pousse le délire encore plus loin, avec des artistes comme David Chiotty, Capocho, Midwest, ou encore Mike de Stranger Things. L'Easy de Spotify se dit alors, tiens, 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 ça ressemble un peu à Sanjex tout ça. Ça part dans la playlist Hyperpop. Et là, c'est le Big Bang. La force de frappe de Spotify est immense, et l'hyperpop devient le nouveau genre musical à la mode. À partir de ce moment-là, des artistes qui faisaient seulement quelques milliers d'écoutes sur Soundcloud se retrouvent propulsés devant des millions d'utilisateurs. Eric Doha, un des principaux artistes de la scène, finit par exemple dans la BO d'Euphoria, la série phare d'HBO. Tout ça, c'est plutôt cool, mais en fait, l'hyperpop, ça devient une sorte de fourre-tout, avec des artistes qui ont parfois pas grand-chose à voir entre eux. Tous se sont pris Sanjex globalement, mais t'as à la fois des rappeurs dans la lignée de Chief Kiff, et des artistes qui font de la pop commerciale à la AJ Cook. Et logiquement, ils comprennent pas trop ce qu'ils foutent tous dans la même playlist. L'entreprise Soundcloud saute alors sur l'occasion, et crée sa propre playlist Digicore, qui se concentre sur les artistes issus de la trappe. Apple ramène aussi son grain de sel avec sa playlist Glitch, qui fait référence au Glitchcore, une autre appellation souvent utilisée pour ce mouvement. Alors c'est là que je dois faire un point important. Tous les artistes dont je parle, leur concept c'est de dépasser les genres musicaux, c'est d'être libre de faire ce qu'ils veulent. Donc ils ont pas du tout envie qu'on vienne leur coller une étiquette qui viendrait limiter leur art. Surtout si c'est une étiquette décidée par l'équipe marketing d'une multinationale, alors que eux, c'est de base des artistes underground qui font leur bail dans leur coin. Donc moi j'ai choisi Digicore parce qu'il en fallait bien un pour le titre de la vidéo, mais vous pouvez les appeler Digicode ou Digimon, clairement ils en ont rien à foutre. Bref, après avoir pété dans les pays anglophones, la scène atteint les pays hispanophones, notamment l'Amérique latine, et elle arrive aussi en France, avec des artistes comme Tu vas voir, il va encore nous saouler avec Winter Zuko, Rilo, Snow Hunt, Nilu, ou encore le duo Angsty-Camboy's Revenge. En vrai, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont très chauds, et même si chacun a son propre délire, il y a des caractéristiques qu'on retrouve très souvent, et je vous propose qu'on les étudie immédiatement. La première chose qui est marquante dans les sons Digicore, c'est l'importance accordée aux prods. Les beatmakers ont un rôle aussi central que les performeurs. Pas mal non ? C'est français. Et ce qu'on remarque direct dans ces prods, c'est leur éclectisme. Oui, le Pokémon. D'abord, on a évidemment beaucoup de trappes, mais pas en mode type beat passe-partout. On reste dans l'influence PC Music et Sangex, avec des prods bien géchards, bien extrêmes. On retrouve généralement des claviers rétro ultra présents et planants, et des grosses basses saturées. Mais les artistes qu'il faut aussi revisiter les sons de leur enfance, et comme ils sont presque tous nés dans les années 2000, il y a deux styles qui reviennent principalement. D'abord, l'électro. J'ai pu demander à plusieurs beatmakers du mouvement leurs influences, et à chaque fois, on retombe sur Daft Punk, Justice, FX Twin Digitalism, ou encore sur de l'Eurodance, à la FL65. Parfois, la référence est évidente, comme ce titre d'OF1 et de Dreamcash, qui reprend Doing It Right des Daft. Et parfois, c'est juste une réinterprétation de l'électro Boom Boom des années 2000, notamment dans les sons de Winter Zuko. Et allez, c'est reparti ! L'autre style très présent, c'est le rock alternatif des années 90-2000, avec des influences comme Nirvana, Linkin Park ou System of a Dawn. Et ce qui est intéressant, c'est que ces influences sont souvent mixées dans le même son. Dans Oubliette d'AngsticamBoys, on a à la fois un sample d'Evanescence, une rythmique Boom Boom, et le flow rapé de Westinghade. Autre exemple intéressant, c'est Nilu, qui pose sur des prods qui alternent souvent rythmique rock et rythmique trap. Le tout est généralement mixé de manière un peu sale, un peu chaotique pour garder ce côté honnête et direct de la musique, ce qui la différencie clairement des hits radio. Autre élément qui nécessite autant de taf que la prod, c'est le traitement des voix. Les artistes DigiCore passent énormément de temps sur le mix. Généralement, c'est 20 minutes pour enregistrer, et bien 2-3 heures pour mixer. Et savoir trouver les bons presets, les bons effets, c'est un skill aussi important que de savoir poser sa voix. Le premier effet qui est utilisé de façon presque systématique, c'est l'autotune. Il est poussé à fond, ce qui rend souvent la voix très artificielle, très robotique. Là encore, on ressent bien l'influence d'Edgie Cook et de Sanjex. Je me rappelle de ce commentaire sur Money Machine. Enfin, un autotune qui n'utilise pas d'artiste. Ça m'avait fait marrer, mais en vrai, c'est pas si loin de la réalité. Le rappeur beatmaker d'Atlanta Deco, il a par exemple fait un feat avec un vocaloïd. Tout simplement, une voix de synthèse. Il n'y a même plus besoin d'avoir un humain. Le deuxième effet qui est utilisé très souvent, c'est le fait de changer le pitch de la voix pour la rendre plus aiguë. Et c'est souvent lié au fait d'accélérer tout le son. Pour ça, il y a une double influence. D'abord, les baby voice des artistes trap comme Playboy Carty ou Young Thug. Mais aussi et surtout le nightcore, ce délire des années 2000 qui consistait à prendre des sons, à augmenter la vitesse des vocals de 35% et à rajouter de la grosse trance par-dessus. Mais c'est de la drogue Sébastien. Dans le digicore, on retrouve souvent ce genre de voix modifiées qui sont plus aiguës que la normale et qui ont du coup l'air féminine, même quand c'est des mecs qui posent, par exemple dans ces couplets d'air walou ou de funérale. Vous n'êtes pas un homme. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les meufs sont graves à l'aise dans ce type de son et on compte beaucoup plus d'artistes féminines que dans le rap traditionnel, par exemple. En France, j'aime beaucoup ce que fait Baby Solo et aussi Eloa dans un style un peu plus pop. Le troisième effet qu'on retrouve souvent, c'est ce qu'on appelle le stutter ou bégayement en français. Ça consiste à faire se répéter une syllabe pour se décaler sur le temps. Alors, encore une fois, ça vient pas d'être inventé, ça fait plus de 100 ans que des artistes bégayent. La différence, c'est que maintenant, l'effet il est plus réalisé à la bouche, mais sur FL Studio. On coupe une syllabe, on copie-colle 3-4 fois et le tour est joué. L'idée, c'est de venir crader le son, le rendre moins linéaire, moins smooth, comme s'il était en train de bugger. L'effet est d'ailleurs parfois accompagné de gros glitchs sur la prod, comme dans Crush de Westing Pitt, un de mes sons préférés dans cette vibe. Le Windows est complètement planté. Mais le fait de charcuter les voix à mort, ça peut aussi avoir un intérêt mélodique. On retrouve souvent l'influence de Crystal Casals, qui avait beaucoup expérimenté de ce côté-là, dans les années 2000. Maintenant, en général, on utilise le plugin Wavestune, qui permet de changer facilement les notes syllabe par syllabe, et ça peut créer des dingueries, comme 0 BPM de Snow Hunt. Mais le digicore, ça ne se résume pas à un traitement audio. C'est aussi tout un lore qu'on va voir tout de suite. Au niveau de l'image et des clips, on retrouve exactement les mêmes ingrédients que dans les prods. D'abord, tout est exagéré à balle. Il y a toutes les couleurs, des incrustations, des effets dans tous les sens. Et même les objets sont abusément grands. Il y a des gigas cloches, des gigas couteaux. Ensuite, la culture internet est ultra présente via des glitchs et des mèmes. C'est carrément devenu un style de vidéo sur TikTok qu'on appelle le glitch core, et qui a contribué à faire connaître la scène. Et à tout ça, on ajoute la balle d'images qui rappelle l'enfance, les dessins animés, les mangas, les jeux vidéo, comme Minecraft et Roblox. Ce qui est normal vu qu'une bonne partie des artistes de ce mouvement ont à peine 15 ans. Et c'est même souvent une enfance rétro, comme si les clips sortaient dans les années 2000. C'est le cas de Perfect de Capocho, un clip sorti en 2020, qui regroupe les jeux Monkey Ball et Dance Dance Revolution dans une incroyable qualité 240p. Et ces images des années 2000, elles sont souvent prises avec beaucoup de second degré. Par exemple, Rilo, il reprend l'esthétique d'Ibiza, David Guetta, les grosses bouteilles dans le carré VIP. Alors que lui, en vrai, il s'ambiance plus devant son étendoir que dans des boîtes de nuit. Au niveau des lyrics, on a à la fois énormément d'ego trip, comme c'est le cas dans la majorité des morceaux de rap, et à la fois des thèmes plus introspectifs, plus émeaux, qui rappellent ce que pouvait proposer Green Day et Blink à l'époque, ou encore Lil Peep et X plus récemment. Les deux ambiances égo trip et introspectives sont souvent mélangées dans les mêmes titres. Par exemple, Bob Glock de Westing Street. C'est un son d'une minute ultra intense, avec beaucoup d'attitude, mais un thème sombre et personnel, puisqu'il parle de son problème avec la drogue. C'est un peu comme si Shester Bennington avait écrit « Mauvais garçon » de Booba. Pour finir, le digicore, c'est un mouvement qui porte certaines valeurs. D'abord, la liberté. Snowrun, par exemple, il m'a dit que le fait de se sentir dans une dynamique, dans un mouvement, ça l'a aidé à dépasser ses barrières mentales et à se sentir libre dans sa création musicale. Et l'autre valeur vraiment centrale, c'est l'inclusion. C'est un des mouvements artistiques qui représentent le mieux les différentes minorités, avec beaucoup de bienveillance et aucune place pour le jugement, l'homophobie, les comportements chelous avec les meufs, etc. C'est des principes simples que tout le monde pourrait respecter, mais en tout cas, ça fait plaisir que ces artistes-là les mettent en avant. Et ça fait que beaucoup de gens ont pu se reconnaître dans cette vibe et se regrouper sur des discords d'entraide comme le Losers Club, qui rassemblaient les américains Glave et Hoskin, et le français Angelus, par exemple. Bref, je pense qu'on a fait le tour. On passe au verdict. Alors, difficile de donner un avis sur un mouvement aussi vaste. Ce que je peux dire, c'est que 80% de ce que j'ai écouté ces trois dernières années, c'est soit assez random, soit totalement inaudible. Parfois, il y a des mélanges tapeurs, je pense que même un cuisinier otakos, il n'oserait pas les faire. Par contre, les 20% restants, c'est du cheddar. Quasi tous les sons que j'ai cités dans cette vidéo, je les trouve incroyables. Dès qu'il y a un élément rap, ça me parle forcément un peu plus. Mais ce qui est cool, c'est que ça m'ouvre aussi à d'autres univers, alors que ça va faire 15 ans que j'écoute presque plus que du rap. Ça me fait plaisir de revenir un peu à l'époque où je découvrais chaque semaine des nouveaux styles musicaux sur Casa Light et MTV. Je kiffe aussi le fait que cette scène cherche toujours à pousser les limites, à expérimenter de nouvelles choses, parce que c'est ce genre de démarches qui font avancer la musique. En France, le mouvement est d'ailleurs bien intégré à la nouvelle scène, il y a notamment des connexions avec les artistes plus plug d'EMV, et on ressent l'influence des prods d'Igicor dans les prods de beaucoup d'artistes rap. Par exemple, les derniers projets de Luther et Bushy, qui sont assez rock dans les beats, et c'est ultra réussi. Après, ce mouvement, il n'a pas le monopole du mélange des genres. Il y en a qui le font aussi sans mettre des glitchs et des voix aigües. Je pense à Azuku Meizy, qui mixe lui aussi électro, rock et rap avec sa walk music. Je pense aussi aux dernières évolutions de la Jersey, qui mélangent drill et sonorité électro. Ou tout simplement à Jul, le plus gros vendeur de l'histoire du rap français, qui a inventé son propre style en mariant le rap et l'électro pour le meilleur et pour le pire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans mes recherches, en répondant à mes questions ou en me conseillant des artistes ces six derniers mois. Je vais forcément en oublier sur cet écran, mais voilà, vous vous reconnaîtrez. L'ami, faites péter les commentaires, dites-moi vos artistes préférés dans cette vibe. Et si vous êtes chaud, partagez la vidéo, c'est ce qui peut le plus m'aider. Et pour ceux qui auraient raté ça, j'ai sorti mon jeu de cartes à collectionner sur le rap. Ça s'appelle Rules et on a fait un démarrage de malade. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont chopé leur pack. On est en train de finir les livraisons sur la blockchain et on va pouvoir ouvrir tout ça et découvrir nos cartes en début de semaine prochaine. Qui va réussir à choper une Winter Zuko platine ? Ah bah certainement pas moi. Pour terminer, vous le savez, j'ai un sponsor et c'est grâce à lui que je peux passer autant de temps à travailler sur chaque vidéo. Donc immense merci à NordVPN. Alors si comme moi, vous avez payé Disney+, et vous êtes en position Anakin dans la lave devant le scénario catastrophique d'Obi-Wan Kenobi, eh bien rassurez-vous car grâce à NordVPN, vous pouvez avoir accès à tout le catalogue américain. Les films arrivent en streaming beaucoup plus tôt là-bas, donc vous pouvez vous faire Eternals ou Shang-Chi en avant-première. Et ça marche aussi pour le sport. Grâce à NordVPN, vous pouvez avoir accès gratuitement à la Formule 1 en vous localisant en Belgique. Et en étant malin, il y a aussi moyen de mater pas mal de matchs de foot et de MMA. Et NordVPN, c'est pas juste un VPN, c'est aussi un moyen de protéger vos données grâce à la protection anti-menace qui est fournie dans tous les abonnements. Et en utilisant mon lien nordvpn.com slash le règlement, vous avez un mois gratuit et une grosse réduction sur l'offre de deux ans. Vous pouvez connecter jusqu'à six appareils avec un seul abonnement et c'est satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Donc let's go sur le lien en description si vous n'avez pas encore de vrais VPN. A part ça, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous dis bleu ! Sous-titrage ST' 501